Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Le journal est présenté par Walid Selmen. Bonjour Walid. Bonjour Soraya, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mercredi 6 mars, entretien téléphonique entre le président de la République et son homologue mauritanien, les questions africaines examinées. L'événement économique, l'exposition internationale El Mougar à Tindouf, à laquelle prend part des opérateurs algériens, mauritaniens et saharau. Dans le dossier palestinien, la condamnation ne suffit pas. Intensifier la pression sur l'antité sioniste, c'est l'appel lancé depuis Jeddah par le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, a pris part à la réunion d'urgence des ministres d'affaires étrangères de l'organisation de la conférence islamique. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, reçu au troisième jour de sa visite officielle au Qatar par Cheikh Jessen Ben Hamad Tali, représentant personnel de l'émir de l'état du Qatar, le niveau des relations politiques de qualité soulignées par le général d'armée Saïd Shingriha. Et puis en sport-athlétisme, Djamel Sejati, qui a réussi en Afrique du Sud la meilleure performance mondiale de l'année sur 1000 mètres. Mesdames, Messieurs, bonjour. Entretien téléphonique entre le président de la République et son homologue Mauritania. Le chef de l'état a renouvelé ses félicitations à cette occasion, à Houelle de Cheikh El-Razawani, pour l'adhésion de son pays au forum des pays exportateurs de gaz et l'a informé de la réunion algéro-tuniso-libyenne. Le président de la République a également examiné, avec le président Mauritania, président d'exercice de l'Union africaine, des questions africaines d'actualité. Et un autre jalon qui vient renforcer cette coopération algéro-mauritanienne et qui connaît un bon qualitatif indéniable ces derniers mois, l'exposition internationale El Mougar à Tindouf, Oletzelman. Une douzième édition à laquelle prend part 100 opérateurs économiques, 40 artisans, 76 entreprises publiques algériennes, 7 groupes publics et 20 entreprises privées, et ceux des pays participants, l'Algérie, la Mauritanie et la République arabe saharoui démocratique. Cette exposition internationale coïncide d'ailleurs avec le lancement par le président de la République des méga-projets de développement, en l'occurrence l'exploitation du gisement de Garej Bilet, la réalisation de la ligne ferrovière Tindouf, l'inauguration du poste frontalier terrestre agéro-mauritanien, Shahid Mustafa Benboulaïd, ainsi que le projet de la route reliant Tindouf à Zuirat au Mauritanie, et l'inauguration de la zone franche de libre-échange entre les deux pays. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Tayyip Zitouni, l'affirmait hier la manifestation internationale d'El Mougar de Tindouf, constitue un carrefour de renforcement des relations commerciales et de rapprochement entre populations voisines. Le Mougar est un rendez-vous traditionnel pour le rapprochement des peuples et resserre les liens sociaux et historiques entre les enfants de cette région. C'est aussi un rendez-vous économique et commercial par excellence. Les produits exposés démontrent un savoir-faire et permettent des échanges et des exportations. La voie du Mougar intervient dans le sillage des nombreux projets lancés par le président de la République dans cette région. Le projet de Ratswilat pour le chemin de perle entre Tindouf et Oran, le poste frontalier entre l'Algérie et la Mauritanie, et la route entre Tindouf et Zuirat. Justement, le renforcement du partenariat entre les deux pays, c'est l'ambition affichée et confirmée par le ministre mauritanien également. Les échanges de visite entre les dirigeants des deux pays ont boosté le niveau de coopération bilatérale qu'on souhaite maintenir pour davantage d'essor. Les derniers projets concrétisés viennent justement confirmer cette dynamique. Et puis, rappelons que l'ouverture de la 12e édition de l'exposition internationale d'Al Mougar en présence des ministres du commerce, de l'industrie, de l'artisanat, du tourisme de la République islamique de Mauritanie et du commerce de la République arabe saharoui démocratique. Troisième jour de visite du général de corps d'armée, chef d'état-major de la NPSA, Tchengriha, Doha. Justement, où il a participé à la 8e édition de l'exposition et la conférence internationale de Doha sur la défense maritime NIMDEX 2024, le chef de l'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Tchengriha, a été reçu par Cheikh Jessamman Ahmed El-Thani, représentant personnel de l'IMIR de l'État du Qatar. Au cours de l'entretien, le chef d'état-major a souligné le niveau remarquable des relations politiques entre les deux pays. A l'entame, je tiens à vous faire part de ma profonde reconnaissance pour cet accueil que vous m'avez réservé. Une occasion que je saisis pour vous faire part des salutations de votre frère Abdelmajid Boune, président de la République, chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale, qui accorde une importance particulière à la promotion de nos relations militaires bilatérales dans tous les domaines d'intérêt commun. Le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Tchengriha. Dans le dossier palestinien face à une situation insoutenable, la condamnation ne suffit plus à intensifier la pression sur l'entité sioniste. C'est l'appel lancé par le chef de la diplomatie. Ahmed Attaf, depuis Jeddah, il a pris part à la réunion d'urgence des ministres des Affaires étrangères de l'organisation de la Conférence islamique, réunion consacrée à l'agression sioniste perpétrée contre le peuple palestinien. Il est temps de comprendre, a déclaré le chef de la diplomatie, que les condamnations et l'indignation ne suffisent pas à eux seuls. Cesser le génocide et l'extermination systématique d'Angaza et le théâtre Ahmed Attaf appellent à une action efficace pour intensifier la pression sur l'occupant sioniste. Il s'agit d'œuvrer à préserver la solution à deux États en élargissant la base des reconnaissances officielles de l'État de Palestine et en poursuivant sans délai la revendication de sa qualité de membre à part entière à l'ONU. Ce sont les objectifs qui s'imposent en urgence aujourd'hui et ce sont là les priorités que l'Algérie défend au Conseil de sécurité avec dévouement et engagement envers nos frères palestiniens et leur cause qui est la nôtre et celle de la nation musulmane tout entière. L'entreprise génocidaire sioniste qui se poursuit selon le commissaire général de l'UNERWA, Philippe Lazarini. L'aide humanitaire a gravement diminué depuis janvier dernier alertant sur une situation dramatique dans les prochaines semaines. Lazarini a également fustigé la campagne de désinformation lancée par l'occupation contre l'agence onusienne. Démanteler l'UNERWA est irréfléchi. En le faisant, nous allons sacrifier une génération entière d'enfants semant les graines de la haine, du ressentiment et d'un futur conflit. L'idée que l'agence peut être démantelée sans porter atteinte à toute une série de droits humains et sans mettre en péril la paix et la sécurité internationale est pour le moins naïve. Malgré cette action rapide et décisive et la nature non fondée de l'allégation, 16 pays ont retiré leur financement pour un total de 450 millions de dollars. L'UNERWA n'a pas la capacité d'absorber les chocs financiers, en particulier lorsque la guerre fait rage à Raza. L'UNERWA est confrontée à une campagne délibérée et concertée visant à saper ses opérations et y mettre fin. Une partie de cette campagne inclut d'inonder les donateurs avec de la désinformation destinée à nourrir la méfiance et ternir la réputation de l'agence. Plus flagrant, le Premier ministre de l'Occupation a ouvertement déclaré que l'UNERWA ne ferait pas partie de la bande de Raza d'après-guerre. Et par ailleurs, rappelons que les discussions pour une trêve entre l'antitexioniste et le mouvement de résistance palestinien Hamas se poursuivent au CAIR ce mercredi dans leur quatrième jour. 8h08min, l'actualité chez nous, nouvelle session de l'Assemblée du Conseil national économique, social et environnemental. Une session marquée par cette convention de partenariat signée hier en marge de la cinquième session de son Assemblée générale entre le CNES et l'Observatoire national de la société civile. Il vise à renforcer la coopération et à échanger l'expertise entre les deux organes. Nourdine Benbraham, président de l'Observatoire national de la société civile. L'objectif de cet accord vise à renforcer tout d'abord et de profiter des compétences du CNES par rapport à sa spécialité. Il a des commissions dotées de personnalités de haut niveau, des chercheurs, des spécialistes. Avec la dynamique de la société civile, on veut mixer cette capacité de savoir de recherche par rapport à les questions socio-économiques et également renforcer les compétences et les capacités de la société civile. Et ce n'est pas uniquement en interne par rapport à le travail que nous sommes en train de réaliser, mais également d'alimenter un nouveau mode de programme sous forme d'initiatives ou de projets qui visent à renforcer tout d'abord le dialogue au niveau local, national, régional et international à travers des thématiques prioritaires pour notre société, l'environnement, l'intégration économique, etc. Le deuxième point, c'est que le CNES a une mission d'évaluation des politiques publiques et la société civile a une mission de plaidoyer par rapport à la représentation citoyenne, par rapport à la préoccupation des citoyens. Ce mixage d'évaluation et de plaidoyer, on va essayer de trouver une formule ou une équation qui régule notre travail ensemble. Et du sport également dans cette édition en athlétisme avec cette performance signée par Djamal Sejati qui a réussi hier en Afrique du Sud, la meilleure performance mondiale de l'année sur 1000 mètres avec un temps de 2 minutes, 13 secondes, 97 centièmes à l'occasion d'un meeting international. Le podium a été complété également par deux autres Algériens, à savoir Yassine, Hathat et Oussama, Sherrada. Du suspense, des rebondissements, une dose d'humour, ce sont les rendez-vous incontournables du Voix sacrée de Ramadan. Rendez-vous télé, on part des feuilletants et des séries. Ou alors, il s'agit d'un moment qui dit Ramadan, dit séries télévisées. Parmi ces séries, Al-Batha, séries comiques diffusées sur la chaîne Shuruk TV. Après Al-Liftar, elle raconte l'histoire de deux gangs issus de quartiers rivaux, le quartier de Laze, personnage interprété par Nabil Asli et le quartier Bounar Sidali Fares. Al-Batha, une série télévisée qui a animé les soirées ramadanesques des Algériens avec son personnage principal, Laze. Elle revient pour le grand bonheur des téléspectateurs. Nabil Asli, le comédien principal de la série. Deuxième saison d'Al-Batha, c'est un concept intéressant. Il y a des personnages différents. On a beaucoup hésité au début, mais finalement, en discutant, on a trouvé que non, on peut toujours raconter des histoires dans cette Al-Batha. La nouveauté de cette deuxième saison. On va garder les mêmes ingrédients au mieux. Les personnages, la simplicité, la sincérité, leur folie, l'ambiance de l'Al-Batha, tout ça. Mais surtout deux choses, la sincérité et la subtilité. Le personnage principal, c'est toujours Laze ? Non, non, ils sont tous importants. Il n'y a pas que Laze dans l'Al-Batha. Il y a Laze, il y a Bounar, il y a Rabia, mais il y a tout le monde. Je crois que Barnaud est mort dans la première saison. Il était mort, mais on ne l'a pas vu. On a trouvé comment le faire revenir. Et on verra ce que ça va donner. Mais ce qui est sûr, c'est que cette fois, on est resté six mois à écrire le scénario. Presque six mois avec Nassim Haddouche. On a essayé de récanter de belles histoires par nos personnages, par le décor. On verra ce que ça va donner cette année de l'Al-Batha. Pour les amoureux des aventures de Laze, la série Al-Batha vous donne rendez-vous le mois de Ramadan. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelhamel. Merci à vous de nous avoir prêté attention.